... C'est avec ces images que l'Etat islamique entend prouver au monde qu'il est toujours bien présent dans la ville syrienne de Kobané. Lundi soir, le groupe a diffusé une vidéo mettant en scène l'otage britannique John Cantley. Dans un simulacre de reportage, le photojournaliste de 43 ans apparaît dans une ville en ruine et parle devant la caméra à la manière d'un envoyé spécial. Critiquant la couverture médiatique occidentale des événements, l'otage dément les récentes informations selon lesquelles les djihadistes ont battu en retraite. Il vante au contraire l'avancée des troupes de l'Etat islamique dans la ville kurde située à la frontière turque. Aucun élément n'indique quand la vidéo a été tournée. Mais le journaliste fait référence à des informations de la chaîne britannique BBC, diffusée le 17 octobre. For a month now, the soldiers of the Islamic State have been besieging this key Kurdish city. The Western media, and I can't see any of their journalists here in the city of Kobani, have been saying recently that the Islamic State are on the retreat. All I've seen here, in the city of Kobani, is Mujahideen. There are no YPG, PKK or Peshmerga in sight. Just a large number of Islamic State, Mujahideen. And they are definitely not on the run. John Cantley a été enlevé en novembre 2012, en même temps que l'américain James Foley. So the media are getting their information from Kurdish.